Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce premier webinaire sur le module podcast, le premier webinaire où on réfléchira à pourquoi faire un podcast, quelles sont les clés du succès du podcast. On aura un case study pour exemplifier les clés du succès d'un podcast, quels sont les différents types de podcasts, etc. Alors, est-ce que vous êtes connectés ? Dites-nous bonjour. Dites-nous bonjour dans le chat. Bonjour, David. Faites-nous signe dans la partie chat de ce webinaire. Bonjour, Charlotte. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Sophie. Bonjour, Catherine. Voilà, voilà. Je vois que les gens commencent à se connecter. C'est parfait. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour de la plateforme. on va aussi se présenter. Je suis Pauline et je vais modérer ce webinaire. Je ferai en sorte que tout se déroule pour le mieux. Je serai aussi gardienne du temps, donc je ferai attention. Je relayerai aussi vos questions. D'ailleurs, en parlant des questions, je vous invite à déposer vos questions dans la partie Q&R, questions et réponses, un des petits logos en bas de la fenêtre, de la fenêtre Zoom. Donc, vous pouvez déposer vos questions-là. Pourquoi les déposer là ? C'est plus facile pour nous, pour les trier, pour les regarder. Et comme ça, vous pouvez, dans la discussion, pourquoi pas vous présenter, parler avec vos collègues, pourquoi pas donner d'autres exemples, donner d'autres bonnes pratiques, etc. Et donc, on ne perd pas les questions et on peut continuer les discussions dans la partie discussion de ce webinaire. Donc, questions-réponses, les questions en lien avec la thématique du jour, le podcast et le chat pour bavarder, pour clavarder, comme on dit dans un webinaire. Alors, on a aussi un Wooklap pour que vous puissiez répondre à nos questions. Et donc, le Wooklap, tout simple, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche maintenant à l'écran avec votre smartphone de préférence. Ça vous permettra ainsi d'avoir en même temps le webinaire d'un côté sur votre PC et pourquoi pas répondre aux questions via le Wooklap. Donc, vous pouvez le scanner avec votre smartphone ou bien vous connecter sur un navigateur, votre navigateur préféré. et ensuite, vous connecter à Wooklap.com slash hubc, H-U-B-C, qui est le code du Wooklap. Alors, tout de suite, on va regarder un petit peu la première question. Première question, comment vous sentez-vous aujourd'hui à l'approche de ce début de webinaire ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Vous pouvez cliquer sur l'image. Voilà, on a un comptant parmi nous. Je vais vous réafficher également le QR code pour plus de facilité. Voilà, voilà. Et je vous invite à répondre à la première question. Je vois que Fred, Elodie et Benoît sont aussi connectés. N'hésitez pas, voilà, pour regarder ce webinaire activement à vous connecter au Wooklap. Donc, on a des excités, on a des fatigués. Tiens, Johan, comment tu te sens, toi, aujourd'hui, à l'approche de ce webinaire ? Excité et un peu fatigué. Excité et un peu fatigué. C'est vrai que c'est la fin de l'année pour tout le monde. Beaucoup de projets. En tout cas, on l'espère pour vous que vous avez beaucoup de projets en cours. Je vous présente peut-être Johan, qui sera l'invité lors de ces podcasts. Johan a créé We Tell Stories, qui est une agence audiovisuelle située à Bruxelles. Et cette agence crée des podcasts, mais pas seulement que des podcasts, aussi des vidéos, voilà, tous des projets multimédia. Voilà, donc, Johan est aussi formateur. Il a créé aussi l'Embermont 140. Voilà, donc, il est également formateur, en plus d'être un créateur, au final. Voilà, voilà. Alors, on va passer aussi à la deuxième question. On souhaiterait savoir un peu votre objectif par rapport au podcast. Voilà, pour passer un bon moment. On espère aussi que vous êtes contents. L'objectif aujourd'hui, vu qu'on est dans un module, on a un premier webinaire qui sera peut-être un peu plus généraliste, où on va parler d'un case study, où on va essayer de décortiquer, finalement, les clés du succès de ce case study. Le deuxième sera plus axé sur la pratique. Donc, le deuxième aura lieu jeudi prochain. Et le jeudi prochain, on aura aussi, je vois, découvrir des outils. Jeudi prochain, on aura aussi pas mal d'outils à découvrir. Alors, les objectifs par rapport au podcast, les trucs et astuces. Je vais peut-être vous mettre en, voilà, se familiariser avec les différents types de podcasts et leur contexte d'utilisation. Ça aussi, on parlera un petit peu, mais on verra plus en profondeur les différents types de podcasts la fois prochaine, Joanne. Connaître les contraintes de mise en œuvre, apprendre les trucs et astuces pour faire un bon podcast. Obtenir de l'info sur l'intérêt du podcasting pour mon entreprise. Ça, ça va être un sujet au cœur de ce webinaire aujourd'hui. Obtenir, apprendre les trucs et astuces, voilà. Comment faire ? Donc, vraiment, l'aspect pratique diffusé de l'information jeunesse. Créer un podcast plutôt débat avec des jeunes. Donc là, on vous parlait déjà de vos projets podcast. Allez-y, dites-nous un peu vos projets au niveau du podcast, évidemment. J'ai lancé un podcast, Les Intuitifs, qui met en lumière les femmes entrepreneuses en région rurale et la manière dont elles communiquent sur leur business. et j'aimerais améliorer le contenu. Les chiffres d'utilisation des podcasts. Ah, on me vole la vedette. C'est une des questions que j'allais poser justement, juste après. Donc, très intéressant que vous mettiez cet aspect-là aussi dans le WooClap. Donc voilà, on va parler de pas mal d'aspects de ce WooClap, mais pas uniquement. On en parlera également la fois prochaine, le deuxième webinaire, qui aura lieu jeudi prochain. Alors, on a vu un peu vos intérêts par rapport à ce module, mais quels sont finalement les besoins qu'on peut recenser pour un podcast quand tu rencontres les entreprises ? Quels sont leurs besoins quand ils viennent vers toi, quand ils ont besoin d'un podcast ? Alors, les besoins sont super divers, mais en gros, le podcast, on est sur tout ce qui est storytelling, donc branding, création de communauté, etc. Le podcast n'est pas un média qui ramène de l'argent, comme on pourrait avoir une publicité où on se dit, j'ai une pub pour des fichetiques et je vais aller acheter des fichetiques. Le podcast, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans de la création de contenu pur. Je crois que je le disais plutôt à la fin, mais le fait de créer son podcast, c'est créer son propre média. Et donc ça, c'est super chouette parce que les outils sont là, les entreprises peuvent créer leurs propres médias et elles sont autonomes par rapport à ça et c'est super intéressant. On va parler aussi chiffres et on se posait aussi la question par rapport au podcast, si vous écoutez vous-même des podcasts régulièrement. Toi, est-ce que tu es un grand consommateur de podcasts ? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça, le mauvais exemple. J'écoute pas mal de podcasts, mais ce qui est, c'est qu'en fait, on a tellement de boulot à en produire, à vérifier tout ce qu'on sort, etc. Et on a énormément de projets qui démarrent. On s'est lancé dans le podcast il y a deux ans, deux ans et demi. Et donc, ça évolue super vite et ça nous prend tout notre temps. Donc, j'écoute les podcasts quand c'est nécessaire. J'aime bien en découvrir. Ça arrive que j'en découvre encore, mais je n'ai pas d'habitude comme ça où je me dis qu'il y a un podcast que j'écoute chaque semaine. Ça, je n'ai pas. Là, on a quand même des bons consommateurs de podcasts, plus de deux fois par semaine pour la plupart. Et voilà, peut-être un peu comme toi aussi, j'en écoutais, mais pas de manière régulière. Oui, moi, je me situe... Je commence seulement à en écouter un peu plus régulièrement avec des abonnements à certaines chaînes. mais je ne suis pas encore une énorme consommatrice de podcasts, bizarrement. C'est quoi un peu les chiffres en Belgique et ailleurs par rapport au podcast ? Par rapport au podcast, par rapport à la consommation ? Attends, je vais regarder parce que j'ai... Par rapport aussi au profil des gens qui regardent les podcasts. Voilà. Alors, en fait, il y a un profil qui est... Qui écoute un podcast, c'est un public qui va être, en fait, un peu comme nous, c'est-à-dire pas trop jeune, pas trop âgé non plus. C'est entre 25 et 35 ans. Ça, ce sont les... Ici, celui que vous voyez à l'écran, ce sont vraiment les... Ce sont les personnes qui écoutent des podcasts de manière hyper régulière. Donc, on écoute plus ou moins un par semaine. Et donc, là, on est, voilà, sur un profil de 35 ans. C'est des jeunes adultes. Donc, jeunes encore. Qui viennent plutôt des villes, qui ont un enfant, qui sont au cadre supérieur. Donc, voilà, le podcast est encore un média qui est un peu un média privilégié. Et c'est en train de grandir en termes d'écoute. On le voit d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont connectées aussi, qui sont connectées sur les réseaux sociaux, qui sont abonnées à un service musical, qui regardent régulièrement la TV. Il faut bien se dire qu'en fait, le podcast, ça existe depuis 20 ans. Qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a un gros boost du podcast ? C'est parce que les smartphones sont arrivés, connectés. Là où avant, il fallait qu'on télécharge le podcast sur son iPod. C'est là que vient le mot podcast. C'est toujours sympa de ressortir lors d'une soirée. Podcast, c'est la contraction de iPod et broadcast. Et voilà. Donc, il fallait brancher son iPod, synchroniser iTunes avec les podcasts, et puis seulement pour l'écouter quand on voulait. Ici, maintenant, l'arrivée de Spotify a beaucoup changé la donne. Apple Music, Google Podcast. Et tout ça est connecté. Deezer, enfin, il y en a plein. Et donc, c'est la facilité d'accès. C'est la facilité d'accès qui fait qu'aujourd'hui, les podcasts sont complètement en train d'exploser. Donc, c'est effectivement ce public-là qu'on va toucher d'abord. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Alors, je vois, écoute du podcast natif. Quelle est la différence entre un podcast natif et un podcast pas natif ? Oui, voilà. Et qu'est-ce que c'est un podcast natif ? Qu'est-ce qu'on entend par natif ? Alors, un podcast natif. Donc, un podcast, déjà, parce que je sais que tu voudras poser une question là-dessus plus tard. Un podcast, ça n'est que de l'audio. Ce n'était pas forcément clair aujourd'hui. Maintenant, je ne le fais plus. Mais tout au début, quand il y avait des personnes qui disaient, je veux faire un podcast, je devais poser la question de savoir si c'était un podcast vidéo ou un podcast audio. Parce que souvent, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était faire de la vidéo. Et donc, pour eux, un podcast, c'était quelqu'un devant une caméra qui parlait. Et ça, c'est resté très, très fort. Mais ça vient des États-Unis où, quand ils font du podcast, ils se filment régulièrement. Et donc, voilà. Pour eux, le podcast, c'était la vidéo. Le podcast, ce n'est que de la radio. C'est exactement la même technologie, la même technique. C'est des micros, c'est des tables de mixage, c'est des studios. Mais quelle va être la différence ? C'est un peu l'équivalent par rapport à la vidéo, de YouTube par rapport à la télé. En fait, il n'y a aucune règle. On fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui est super chouette. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs qui durent une heure et demie. On peut faire des trucs qui durent une minute. On n'a pas de contraintes comme en radio. Mais ça, on en parlera sur la perception. Mais donc ici, un podcast natif, c'est vraiment quelque chose qui va aller s'écouter sur le web. Et on n'a pas tous ces formats qui sont là. Et donc, à nous de définir ce qu'on a envie de faire comme podcast. Que ce soit un podcast qui soit formaté pour l'entreprise, pour aller toucher les gens. Ou un podcast qu'on a envie, qui nous ressemble. Et si ça dure deux heures, ça dure deux heures. Voilà. Et donc, le podcast, il n'y a pas de règle en tant que tel. Et donc, ça, c'est un podcast natif. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Dès qu'on diffuse de la radio, on la rediffuse sur les sites web. RTL fait ça. RTB, enfin, tous les médias font ça. Ils appellent ça des podcasts. Mais il y a un an ou deux, on utilisait le mot rediffusion. Et c'est très bien. C'est le mot exact. Pour moi, ce n'est pas du podcast. Pour toi, ce n'est pas du podcast, les rediffusions d'émissions radio. C'est du podcast de rediffusion. Oui. Ce n'est pas un podcast natif. Ce n'est pas un podcast natif. Pour moi, c'est un podcast natif. La grosse différence. Et donc, sur le slide suivant, on voit aussi que le podcast, c'est un média en hausse. On en a déjà parlé. C'est un média en hausse en Belgique aussi ? Ou plutôt, ça vient quand même de l'Amérique ? Est-ce qu'en Belgique, on voit une forte hausse ces derniers temps ? Oui, on voit quand même une forte hausse ces derniers temps. Alors, il n'y a pas de chiffre sur la Belgique. C'est le problème de la Belgique. C'est qu'il n'y a pas encore vraiment de structure. C'est en train de se développer. Par contre, on a un modèle qui est très, très fort, similaire à la France. Et donc, on peut se calquer sur plus ou moins ce qui se passe en France, sachant qu'en Belgique, le développement est similaire. Et même au niveau des thèmes, je crois qu'on le verra après. Donc, on a effectivement, le podcast est complètement en hausse. Et on voit que c'est un média qui est encore en train de se développer. Nous, on le constate parce qu'on produit des podcasts et qu'on a de plus en plus de demandes pour du podcast, que ce soit pour du storytelling, enfin, du podcast natif, comme on l'entend, ou pour de l'e-learning aussi. On en a aussi qui arrivent maintenant. C'est un média qui est intéressant par rapport à ça. Et donc, on voit que les auditeurs découvrent encore ce que c'est que le podcast, comment l'écouter, ce qu'il y a. Et donc, c'est encore en cours de progression. C'est chouette parce qu'on voit que ce n'est pas un effet de mode qui disparaît. À l'époque, on a fait beaucoup de webdocs et c'était super gay. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui fait du webdocumentaire. C'était vraiment un effet de mode. Le podcast, par contre, lui, il est vraiment là, je pense, pour durer. Et ça, c'est assez cool. On est sur une pente ascendante au niveau des égouts. Encore pour l'instant, oui. Ce qui amène à ce challenge, c'est qu'à un moment, il va falloir réfléchir par rapport à ça, sur comment se démarquer. On va en parler peut-être un peu aussi. Je crois qu'on va en parler aussi, oui. Se démarquer. On va aussi parler d'un case study. On a parlé du profil des auditeurs. On a parlé de l'augmentation de l'écoute du podcast et des différents profils. Maintenant, on va peut-être aussi rentrer un peu dans le vif du sujet avec notamment le podcast qu'on va mettre en avant, qui est le podcast Moi, Papa. Un podcast que tu voulais mettre en avant aussi parce qu'il est un peu particulier. Pourquoi il est particulier, ce podcast ? Pourquoi il est particulier ? Parce que la Belgique est un petit peu en retard au niveau du podcast par rapport à d'autres pays. Et Moi, Papa est le premier podcast qu'on a produit, mais qui est sponsorisé par une entreprise, par une marque. C'est Nestlé qui est derrière, qui finance Moi, Papa. La personne qui s'en occupe, ça, je vais le présenter juste après, c'est l'agence qui s'en occupe, c'est la régie Média Belge. C'est le premier podcast sponsorisé qui a été diffusé sur la RTBF. Et ça, c'est une première en Belgique. Jusqu'à présent, en Belgique, les podcasts sont faits soit par des bénévoles, des gens qui ont envie de faire un podcast pour le plaisir. Il y avait quelqu'un dans les commentaires, dans le haut-clap qui disait « Tiens, j'ai commencé un podcast pour mettre les personnes en valeur sur le territoire global. » C'est super. Je ne sais pas si elle a reçu du financement. Je suppose que non, pas encore à ce stade-ci. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est une démarche bénévole. On a soit ça, soit des podcasts d'entreprise. Et au niveau de la production, on en est encore bien loin aussi de financer les podcasts. C'est un truc sur lequel on travaille énormément. Mais le financement du podcast est un gros, gros enjeu. On le verra par après. Et puis, on discutera des budgets aussi la semaine prochaine plus en détail. Mais c'est un point qui est important. Et donc, ce système de sponsoring est aujourd'hui devenu un peu la norme en France. Et en Belgique, pas encore. Et donc voilà, ça, c'était un des premiers podcasts sponsorisés, diffusés sur une radio. Ce qui est hyper intéressant, ça, ça pose des questions. C'est sponsorisé par Nestlé, financé par Nestlé, mais c'est diffusé sur une chaîne de radio et de télévision publique. Comment est-ce que ça fonctionne de manière éditoriale ? Comment est-ce que... Enfin voilà, il y a vraiment un truc à faire. Enfin voilà, c'est un super chouette qui est celui-là. Dans l'organisation, du coup, il y a plusieurs acteurs. Il y a donc Nestlé qui sponsorise. Il y a la RTBF qui diffuse. Mais est-ce que la RTBF a son mot à dire sur la scénarisation ? Et puis, il y a donc ton agence, We Tell Stories, qui fait quoi alors dans ce système-là ? Donc nous, on importe tout ce qui est spécialisation. Donc ça passe comment ? Ce podcast a été fait comment ? C'est à l'initiative de la RMB. Donc la RMB, c'est la régie Média Belge, qui est la régie de la RTBF, VRT, etc. Plutôt publique, il y en a d'autres. C'est IP pour RTL. Il y a Target Spot aussi qui travaille sur le podcast de manière plutôt internationale. Donc les régies sont toutes en train de travailler de toute façon sur le podcast en règle générale. Mais ça démarre. C'est vraiment le début. Et donc la RMB a un département qui a proposé une stratégie marketing à Nestlé Baby & Me et qui, du coup, a validé ce plan stratégique. Dans ce plan stratégique, qu'on va un petit peu voir par après, il y avait le podcast. Et c'est là que la RMB est venue chez nous en disant, on doit produire un podcast. Il faut qu'on le produise. Donc nous, on est venu avec tout ce qui est écriture, la réalisation, la production, la post-production, le montage. Et puis en fait, c'est nous qui reprenons toute la création du podcast et qui l'envoyons pour diffusion à la RTBF dans leur norme de diffusion radio dans ce cas-là, pour pouvoir être diffusé sur Ovio. Donc nous, on vient vraiment pour l'aspect créatif, accompagnement. Et on s'est occupé de tout le podcast. Ok. Et c'est un modèle qui fonctionne comment concrètement ? C'est un modèle qui est encore à créer. C'est le... J'aime bien les gifs animés. Je suis désolé, j'en ai mis quelques-uns dans les port-points. C'est un modèle qui est encore à créer, le modèle du podcast. Celui-ci est intéressant et en fait, c'est probablement la façon d'aller. J'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème, du fait que c'est peu financé. En fait, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui veut lancer un podcast, il y a beaucoup de journalistes, par exemple, qui se lancent dans des podcasts et qui veulent faire de la création. Et c'est super chouette. Donc ce sont des journalistes, s'ils sont incrédités, s'ils ont une carte de presse, ils peuvent aller à l'Association des journalistes professionnels, qui est un peu le syndicat, l'Union professionnelle des journalistes. Il y a un fonds pour le journalisme et donc ils doivent déposer un dossier. Ce dossier, en général, pour du podcast, n'est pas toujours accepté, parfois oui, mais pas toujours, parce que le podcast s'éloigne un peu du journalisme. On est dans de la narration, on est dans du long format, ça se rapproche un peu plus du code, du documentaire. C'est autre chose, ce n'est pas non plus un média traditionnel. Donc ça ne passe pas toujours. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au FAC, fondé dans la création téléphonique. Et au FAC, en fait, ils sont trop journalistes, ils ne sont pas réalisateurs. Donc en Belgique, on a pour tout ce qui est audiovisuel, un soutien public qui est assez fort, Tax Shelter, etc. La Belgique est connue pour ça. Mais au niveau du podcast, il y a encore vraiment plein, plein, plein de boulot à faire, parce qu'on ne rentre pas dedans. Et donc, à partir du moment où le public n'est pas là pour financer, il reste le financement privé. Et là, il y a tout un modèle qu'il y a à créer, sur lequel nous, on est en train de travailler, qui est de mettre en relation des marques avec le podcast. Alors, le guest study, moi, papa, ici, ce qui s'est passé, c'est que c'est une stratégie qui a été développée pour la marque. Et donc, c'est assez simple parce qu'on développe le podcast par rapport à la campagne. Maintenant, il y a aussi des pistes, mais qui sont plus compliquées et sur lesquelles on aimerait bien travailler, qui est de dire, on a tous ces créateurs de podcasts qui sont là, qui ont un contenu, un podcast sur l'entrepreneur, les femmes entrepreneuses dans les situations, dans les zones rurales. On voit aussi, par exemple, je vois Valérie, qui veut créer des podcasts interviews autour de l'alimentation en pleine conscience. En pleine conscience, voilà, tip top, c'est ce genre de truc où il y a plein de marques qui aimeraient bien s'associer, probablement, à ce podcast-là. Et donc là, on peut faire des accords. Et donc, il y a des trucs à trouver pour pouvoir mettre en lien les deux. Donc ça, c'est le modèle de Moi Papa, avec un modèle où on a une entreprise qui sponsorise. Est-ce qu'il y a aussi un modèle plutôt, voilà, je suis une entreprise et je veux créer un podcast ? Et là, la réflexion, c'est peut-être trouver quelqu'un pour créer ce podcast ? Il y a ça aussi, oui. Il y a des podcasts qui se font en interne. Je pense qu'on aborde la fois prochaine vraiment la question de savoir si on doit le faire en interne ou pas. Ce sont des choix qui, à ce moment-là, se font sur le budget, sur le matériel qu'on a envie, sur l'énergie qu'on a envie de dépenser. Est-ce qu'on a les capacités de le faire aussi en interne ou est-ce qu'on doit travailler vers l'extérieur ? Il faut bien se dire, je ne sais plus, je vais le dire maintenant, je ne sais plus si je le disais après, mais il faut bien se dire que faire un podcast, commencer un podcast seul, enfin seul, comme on en a quelques-uns qui le font, on se retrouve à faire de la réalisation, du travail sonore, de l'enregistrement, journaliste, monteur, mixeur audio, enfin on fait cinq, six jobs en même temps. Et puis après, le podcast n'est pas suffisant, il faut faire le graphisme, il faut faire les vignettes, donc on fait graphiste. Si on veut faire un petit peu d'animation et de l'audiographe, on devient motion designer ou on devient monteur et il faut faire les photos des gens. En gros, on fait dix métiers et ce n'est pas forcément accessible à tout le monde de pouvoir le faire. Donc il y en a qui s'en sortent et puis après, on va voir ce qui fait les succès d'un podcast, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases non plus, mais si on veut avoir un produit qui soit super propre et un podcast à mettre en avant, c'est vrai que passer par une agence, c'est plus facile parce qu'on est encadré pour tout ça. Donc voilà, c'est tous des choix à faire. Après, peut-être qu'on a en interne des graphistes, qu'on a en interne. Aujourd'hui, on avait Decathlon qui a enregistré un nouvel épisode de leur podcast chez nous. Typiquement, ils viennent tous du monde de l'audiovisuel et donc en fait, ils viennent dans notre studio, mais ils sont autonomes, ils font leur enregistrement et puis nous, on prend la relève pour le montage et le mixage. Et donc chaque projet est vraiment différent au niveau du podcast et de comment est-ce qu'on va le mettre en place, qui vont de on ne fait que le mixage ou on s'occupe de tout. Donc là, c'est vraiment un peu à définir avec des questions de projet, de budget, etc. Le budget est toujours au cœur des projets, malheureusement, mais c'est quand même un paramètre. Il faut prendre en compte d'office dans tout projet et de se dire, tiens, quelle partie je vais faire moi-même ? Quelle partie je vais déléguer ? À quel niveau je dois monter en compétence peut-être pour pouvoir le faire moi-même ? On espère que vous allez monter en compétence aussi via nos webinaires. Alors, revenons un peu au case study à Moi Papa, qui est un podcast, mais il y a aussi d'autres choses autour qui participent certainement au succès du podcast. Il y a plusieurs choses qu'on va aborder au fur et à mesure de la présentation, mais il faut bien se dire qu'il n'y a pas que le podcast Moi Papa qui est sorti. Après, Nestlé est une grosse boîte, donc forcément, ils ont des moyens pour développer des stratégies qui sont peut-être plus conséquentes, mais ils ont vraiment créé un site web avec des articles, avec des vidéos, avec des témoignages, avec des conseils. Il y a un bouquin qu'on peut avoir gratuitement, etc. Donc, c'est vraiment intégré dans une campagne. Il faut bien se dire que faire un podcast, c'est super chouette. Le faire connaître, c'est déjà un enjeu. Et donc, en tant que créateur, on se dit, je fais un podcast. « Ok, je suis heureux. Maintenant, ce qui est bien, c'est que mon podcast soit écouté. » Donc, il faut le faire connaître, faire la promo de ce podcast en tant que tel. En tant qu'entreprise, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut aussi que le podcast, comme on l'a dit, il n'y a pas ce système de… Ce n'est pas de la pub, et c'est très bien comme ça, et ça doit rester d'ailleurs. Comme ce n'est pas de la publicité, il faut que ça puisse s'intégrer dans ce que j'ai envie de mettre en avant comme message ou comme image de mon entreprise. On est vraiment dans ce qu'on appelle du content branding, en fait. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir le placer au sein d'un écosystème d'une stratégie de promotion marketing pour que le podcast ne soit pas juste un petit truc qui sort et qui n'est pas finalement déporté. Il faut que ça serve à un objectif de l'entreprise. Il faut que ça serve à un objectif de l'entreprise, exactement. Comme finalement, tout contenu marketing, il ne faut pas juste le créer, il faut qu'il réponde à un objectif. Oui, tout à fait, comme avant, on faisait des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. C'est un outil de communication. Aujourd'hui, la plupart des entreprises envisagent ou commencent à mettre un podcast. Enfin, c'est devenu un incontournable des stratégies marketing, et c'est super chouette. Mais c'est un outil, et c'est un choix d'aller vers le podcast, c'est un choix de faire des témoignages vidéo. Ce ne sont qu'une succession de choix pour développer sa stratégie marketing en interne. Mais le podcast est un super chouette outil par rapport à ça. J'allais justement te poser la question. Le podcast est un choix dans une stratégie marketing. pourquoi faire ce choix d'aller vers le podcast plutôt que, par exemple, aller vers de la vidéo ? Ah, je lui ai posé une conne. Non, ce n'est pas une conne, mais c'est compliqué, parce que c'est très personnel dans les stratégies marketing. La vidéo, il y a ce côté image. Alors, il y a déjà, on en parlait, le budget peut être un souci. Il y a déjà une question budgétaire. Avoir une équipe, le podcast coûte, c'est clair, il faut un enjeu son, il y a du montage, enfin, tu vois, il y a du travail derrière. Mais ça coûtera probablement toujours moins que de faire de la vidéo où on veut avoir une ou deux caméras, où il faut peut-être un réalisateur, un enjeu son. Ça peut aussi vite monter en termes de chiffres. Donc, point de vue budget, c'est un petit peu plus intéressant que la vidéo. Ça, c'est pour le côté hyper pratique. Maintenant, pour le côté moins pratique et un peu plus philosophique, le podcast va être un média qui est, en tout cas en Belgique francophone, c'est ça, je vais en parler par ailleurs, mais un peu après, mais on est sur quelque chose qui est très humain, très intime, où en fait, on crée un lien avec le public qu'on a moins sur la vidéo. Sur les vidéos, on va calibrer, en général, les vidéos pour les réseaux sociaux, ça fait une minute trente. Là où un podcast va faire 20 minutes, ça n'est pas la même relation qu'on va tisser avec le public. Donc, ce sont des objectifs différents. On est vraiment dans de l'humain, dans de l'intime, dans de la discussion, dans de la sensibilisation. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la même chose. Et puis, la mode de consommation n'est pas la même non plus. Ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça me permet de rebondir aussi sur une question de Fred qui dit, voilà, le podcast, on garde l'authenticité du produit un peu à la manière des youtubeurs, des créateurs, sans contraintes. Donc, tu parlais aussi peut-être un peu moins de contraintes parce que ce n'est pas encore un média très formaté. Et en gardant un vrai contrôle, une vraie identité sur ce qu'on propose, le fait de se tourner vers des agences, est-ce que les agences n'ont pas tendance à formater les podcasts sur un modèle similaire, identique, et donc à perdre l'identité de la marque ? Non, 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 vraiment pas. Parce que, après, ça me touche personnellement parce qu'on produit des podcasts différents. Donc, ça me concerne. Mais non, non, ce n'est pas du tout les mêmes. En fait, en fonction des projets et de la marque. Ce cas, c'est qu'il y a un peu en accompagnement des entreprises qu'on va retrouver que dans des agences ou des gens qui sont vraiment au fait du podcast. Je suppose qu'il y en a, des indépendants, des gens qui font de la com, qui sont spécialisés en podcast. Mais il faut pouvoir construire ça avec le client, avec l'entreprise qui vient chez nous. Et chaque projet va être différent. Et ça se fait soit en fonction des besoins, soit en fonction des contraintes. On a fait un podcast l'année passée. Après, on va redémarrer pour la Commission européenne. Ça s'est enregistré dans le monde entier. Et donc, on a une série d'interviews. Tout s'est fait par Internet, avec des plateformes spécialisées. Donc, c'est très, très différent. Et là, on est formaté d'une certaine manière. Là où un podcast pour une ONG, ça va être tout à fait différent. Où on produit aussi des podcasts pour la RTBF, qui rentrent aussi elles-mêmes dans des contraintes en termes de temps. Les podcasts de la RTBF tournent autour de 15 et 25 minutes. On sort ces sorties. Hier, on fait la promo. Aujourd'hui, à bras le cœur, un podcast sur l'altruisme et quel est le moteur de l'altruisme. Ça n'a strictement rien à voir avec le podcast que Décathlon sort, qui parle de sport. Non, non. Chaque podcast a vraiment son identité. Et ça se construit. Comme ici, mon papa a son identité, qui était défini par ses contraintes, par ce qu'on voulait en mettre dedans. Et c'est vraiment hyper... On m'a une fois posé la question. Ça m'avait paru un peu bizarre. Quelqu'un m'avait dit, je suis très mauvais en entreterre d'embauche. C'était une réunion. C'était un peu comme on entreterre d'embauche. Je suis nul. Je suis devenu indépendant parce que je déteste ça. Et il me disait, oui, on a rencontré des gens qui sont spécialisés en podcast de mode, en podcast de si. Et vous, vous êtes spécialisé en quoi ? En podcast. En fait, on parle de technique. Ce ne sont que des outils pour raconter son histoire. Et il y en a plein. On peut... Tous les micros qu'on va utiliser, on a un podcast pour une ONG qui fait des interviews de fermiers. On a décidé d'être avec des micro-cravates qui ne s'utilisent d'habitude pas en radio, qui prennent beaucoup de sons extérieurs. Mais en fait, on a des interviews qui se passent en marchant. Et on entend les bêtes, on entend les tracteurs, on entend les voitures qui passent. Et c'est génial. Ça rejette une ambiance. Ça donne une identité au podcast. Ça donne une identité qui est hyper forte. À côté de ça, on a des podcasts pour Vélux avec une présentatrice hyper connue. Et ça se passe en studio avec un influenceur. Et c'est hyper formaté. Enfin, c'est hyper formaté. C'est beaucoup plus classique studio. Tous les projets sont hyper différents. Mais ça, il faut vraiment le construire ensemble et avoir une agence. C'est cool parce qu'il y a cet accompagnement-là de se dire, OK, mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? Et quelles sont vos contraintes aussi ? Tu parles beaucoup quand même d'entreprises assez importantes. Tu as parlé de Vélux, de Décathlon, de Nestlé. En quoi ça peut aider un entrepreneur, un porteur de projet de se lancer dans le podcast ? Ça peut l'aider de plein de façons. Ça peut l'aider à se faire connaître. En fait, on est dans de la visibilité, de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est... Je ne parle pas d'entreprise, je parle vraiment d'entrepreneur. Construire son identité est hyper importante. Donc là où on va... Certaines personnes vont faire des newsletters, d'autres vont faire du blog, d'autres vont se lancer dans le podcast. Mais c'est aussi montrer les compétences qu'on a, le réseau qu'on a, étendre le réseau. Ça permet de se positionner aussi par rapport à notre secteur. Que je sois... Honnêtement, on pourrait imaginer des podcasts sur tout. Je pourrais imaginer un podcast avec un chauffagiste et parler de chaleur et d'économie de chaleur et de trucs et astuces qui cartonnent d'ailleurs. En général, tout ce qui est trucs et astuces où on donne des outils et ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment... Il y a plein, plein, plein de choses à utiliser. Pour un entrepreneur, c'est hyper intéressant. Et puis, on parlait des différences entre podcast et vidéo tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on touche peut-être une autre cible ou la même cible, mais à des moments différents. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le podcast, on l'a évoqué, mais le podcast, c'est aussi un moment où on fait autre chose, où on est en train de courir, où on est en train... On a affiché à l'écran les moments d'écoute du podcast, promenade, flânerie, course, shopping, navigation internet, cuisiner, s'endormir. Je vois que c'est en hausse, d'ailleurs, écouter un podcast pour s'endormir. Ils sont tous en hausse. Mais c'est vrai que c'est des... C'est pour ça que par rapport à la vidéo, c'est ce que je disais tout à l'heure, le podcast est super chute parce qu'on peut effectivement l'écouter tout le temps et il est devenu hyper accessible. Donc voilà. Et chacun, en fait, chacun ses préférences personnelles. Il y en a de plus en plus, effectivement, qui écoutent des podcasts avant de s'endormir. Et curieux, curieux, mais non, parce que je crois qu'il y a un ouclap là-dessus, ou pas, sur la différence avec la radio et le podcast. Oui, oui, on va en parler juste après. Et voilà. Fred et Delphine en parlent. Et c'est vrai que sur ce slide-là, on le voit également. L'avantage aussi, c'est que le podcast peut être écouté à n'importe quel moment. Il peut se consommer à n'importe quel moment. Tandis qu'une vidéo, c'est peut-être plus compliqué. Donc ça, c'est aussi une des grosses différences, peut-être, avec la vidéo. Oui, c'est clair. C'est le fait que ce soit devenu portable. C'est pour ça que ça remonte maintenant. Et en fait, c'est vrai que pour beaucoup de gens, le podcast, c'est tout neuf. Quand on dit le podcast, je ne connais pas trop. En fait, le podcast, c'est juste de la radio. Mais on l'a rendu accessible, proche des gens. Je crois que c'est Delphine qui disait que ça répondait à d'autres attentes. Et ça répond à d'autres attentes aussi que la radio. C'est vraiment, le podcast, c'est autre chose. Mais on travaille à partir de ce qu'il y a déjà. Il n'y a rien de 19 ans en tant que tel. C'est la manière de le faire et la manière de l'écouter qui va changer. C'est le comportement. Et donc, choisir le podcast comme média, c'est aussi choisir en fonction de son public et de savoir, tiens, je sais que le contenu que moi, je veux offrir, ce dont je veux parler, va toucher un public qui est en train de faire certaines choses, etc. Donc, je pense qu'il faut réfléchir encore une fois. Finalement, c'est les bases du marketing, mais c'est réfléchir à son public et savoir si est-ce que le podcast est un bon choix dans sa stratégie média. C'est clair. Par rapport au public, le public, ça va lui amener quoi ? Ça va lui amener du développement personnel ou des trucs et astuces. en fonction, il y a comme il y a milliers de podcasts, il y a probablement un millier de raisons pour lesquelles les gens l'écoutent. Ça va amener du contenu à valeur ajoutée aussi. S'il faut bien se dire, triste ou pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera le débat, mais les gens s'éloignent aussi des médias traditionnels de podcasts et un média qui s'offre à eux, sur lequel on prend le temps d'explorer des sujets de fond et donc ils retrouvent aussi un besoin de contenu ou un besoin de fond qu'on ne retrouverait plus après avant sur les radios ou en télévision ou dans la presse. Et puis, il y a un côté nouveau. Et puis, on crée ce lien intime avec le présentateur qui est là aussi et on en reparlera du présentateur plus tard, mais c'est hyper important. C'est vraiment un média de l'humain. Donc ça, c'est par rapport au niveau du public. Et alors, il y a ici quelques statistiques, je les mets plutôt en fond parce qu'en soi, c'est plutôt anecdotique, mais c'est vrai qu'on... C'est aussi des sujets de discussion, mais je crois que c'est vraiment ce besoin de sujets de fond. Alors après, pour les annonceurs, c'est intéressant aussi parce qu'on parle de sensibilisation. On a un peu abordé tout à l'heure, mais on a de la publicité native. Donc la publicité native, c'est quoi ? C'est une publicité qui est détournée. La mauvaise idée, c'est de lancer un podcast dans lequel on va avoir à un moment une tranche de publicité et le faire. Il y en a qui l'envisagent. Il y a des agences qui l'envisagent ou des régies qui l'envisagent et c'est vraiment pas la bonne façon de travailler parce que justement, on ferait retomber le podcast dans ce côté produit de consommation et en fait, c'est pas du tout ce que le public attend. Le public veut quelque chose d'authentique et donc il faut absolument que le podcast n'ait pas de publicité ou une publicité native. Et donc la publicité native, typiquement, ça va être le présentateur qui en début, en fin ou au milieu, c'est pré-roll, post-roll, mid-roll, va dire ce podcast est soutenu par telle entreprise ou telle association. Et donc ça, c'est de la publicité native. On va dire, on peut expliquer, dans les podcasts américains, les Américains sont très forts. On sait, ils font des podcasts qui durent une heure et demie. C'est du talk, c'est pas hyper intense, c'est pas hyper intense, moins de vue contenu, mais ils prennent trois minutes en début d'épisode pour expliquer quel est leur sponsor et ce qu'il fait, etc. Et le fait que ce soit le présentateur qui présente la marque, et c'est pas de la... On peut en discuter, mais en soi, c'est pas de la pub parce qu'ils disent juste ce projet, enfin ce podcast est soutenu par, et c'est la réalité, annonceur sans lequel il pourrait probablement pas faire son podcast. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est... On voit en fond finalement notre sponsor qui est en mieux, qui est le FEDER, et c'est vrai qu'on est en quelque sorte... C'est la publicité native. Merci Pauline. En quelque sorte, sponsorisé. Ces podcasts sont... Ces podcasts, pardon, ces webinaires sont finalement offerts grâce à ces sponsors. Voilà, le FEDER en mieux qu'on voit derrière moi aussi. C'est un très bon exemple. Voilà, je l'ai placé. C'est bien placé. On est plus ou moins mitrôles, plus ou moins mitrôles. Plus ou moins mitrôles. Mais c'est vrai, mais ça fonctionne comme ça. Et en fait, le fait que ce soit le présentateur qui le fasse, ça passe. Et ça pose d'ailleurs des questions, parce que par exemple, pour des podcasts qui sont présentés par des journalistes, normalement, les journalistes, déontologiquement, ne peuvent pas le faire. Et on se retrouve dans une situation qui est un peu un no man's land en termes de publicité. Et c'est là que les annonceurs ont encore du mal. C'est un média qui est vraiment en développement et qui se cherche pour l'instant. Mais c'est cette présence, à un moment, oui, c'est de la publicité native, mais le fait de le dire, ça pose souci. Alors qu'en réalité, si on regarde une émission de la télévision, elles sont toutes soutenues ou sponsorisées, que ce soit par quelqu'un pour les vêtements ou par une banque ou par un truc pour la météo, enfin, peu importe. Mais donc, c'est sponsorisé, c'est financé par quelqu'un ou par des pouvoirs publics. Mais il y a quelqu'un derrière. En France, TF1 est financé par Bouygues. Il y a des actionnaires derrière tous les médias qui ne sont pas publics et les médias pas publics sont majoritaires. Donc, on retrouve ça dans les podcasts puisqu'un podcast est un média. Donc, il est financé par quelqu'un et c'est normal, finalement, juste au moins de le dire. Donc là, on est vraiment dans la sensibilisation et puis la création de communautés. Donc oui, c'est intéressant pour les annonceurs comme ça aussi. Et là, ça passe. Publicité native, il n'y a pas de souci, ça passe sans aucun souci. Mais pas de tranche de pub. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Tu parlais de différentes communautés et là, il faut encore une fois ne pas oublier le public et les différences culturelles. Oui. Est-ce qu'il y a des différences culturelles spécifiques liées au podcast ? Il y a des différences culturelles spécifiques liées au podcast. Mais je l'ai découvert parce que c'est vrai que jusqu'à peu, je ne voyais pas du tout ce qu'il y avait en... Enfin, pas du tout. Pas énormément ce qui se passait en Flandre et là, je suis jury du Belgian Podcast Awards qui se termine fin du mois. On a trois podcasts qui sont terminés sur 200 candidatures. C'est cool. Je pense qu'on est deux maintenant, mais j'étais le seul membre du jury francophone au début. Et là, tout d'un coup, tu découvres un univers podcast qui est tout à fait différent parce qu'il voulait l'ouvrir au podcast francophone en étant... en venant d'une initiative enversoise ce qui est génial. Mais donc, on a découvert des trucs il n'y a pas longtemps. on a une réunion où il y met tous les podcasts français. Ça ne parle que de sexualité et de trucs intimes. Ben ouais. Mais en fait, en Flandre, on est sur... C'est très anglo-saxon. On va être plutôt sur des talks, business. On interview quelqu'un, on fait de la discussion et un peu comme on pourrait avoir maintenant. Mais avec un côté anglo-saxon. Ils vont placer des cuisses dans le podcast. Ils vont, je ne sais pas, on va placer des jeux. Ils vont trouver des astuces comme ça. Dans les podcasts francophones, à l'image de la télévision, on est très très fort axé sur la France et ce qui se fait en France. Ben d'ailleurs, dans les gens qui sont là, je suppose qu'il y en a pas mal qui écoutent dans les podcasts, des podcasts qui sont français, que ce soit Bidjo-Dio, Nouvelles Écoutes, Louis Media. Et donc là, on est vraiment sur ce côté intime, féminisme, sexualité, masculinité, qui sont des super sujets. c'est hyper intéressant, on en a produit des super cool. Ben voilà, on sort, je le disais tantôt, on sort un podcast sur l'altruisme. C'est tout des trucs qui touchent très très fort à l'humain, etc. Et donc, on sent qu'il y a effectivement une différence culturelle entre les deux. Et du coup, pour des marques qui seraient présentes dans les deux côtés, ça doit être envisagé. Surtout la question de la langue. On a sorti quelques podcasts de manière bilingue. Systématiquement, jusqu'à présent, c'était deux podcasts différents, avec le même contenu, mais un en français et un en néerlandais parce que c'était des publics qui étaient différents. Revenons peut-être un peu aussi au podcast Moi Papa qui est un peu le podcast exemple pour aujourd'hui. Et là, tu nous as affiché le présentateur de ce podcast, Adrien. Et donc, là, on a, vous avez certainement décidé d'avoir un présentateur un peu phare pour ce podcast. Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi parce que c'est l'un des qui a imaginé le projet à la base. Après, Adrien a sorti quelques bouquins sur la parentalité. Il a été parent un peu avant le podcast. Donc, il s'est très, très fort impliqué là-dedans et il a sorti des livres. Il a beaucoup à en parler. Pourquoi avoir ? Pourquoi avoir recours à un influenceur ? En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme on le disait, le problème du podcast, c'est qu'il faut pouvoir se démarquer. Et donc, il y a plein de facteurs, on va les voir tout à l'heure, qui permettent de démarquer son podcast. Ici, Nestlé, l'RMB a fait le choix de se démarquer aussi par la présentation et d'aller vers un influenceur. Comme sur les vidéos YouTube, finalement, on va aller vers un influenceur YouTube pour faire parler de sa marque. Et donc, dans les influenceurs de podcast, on retrouve en général des personnalités du monde de la télévision et de la radio. Nous, on a bossé avec Adrien, on a bossé avec Sabrina Jacobs, on a bossé avec pas mal de monde qui sont à chaque fois des gens qui font de la télé ou de la radio et qui vont amener leur réseau, qui vont amener leurs réseaux sociaux, etc., qui vont peut-être, ici, Adrien en parlait sur antenne, donc il y avait un relais aussi radio dans les médias traditionnels qui se faisait, donc c'est un gros avantage. Après, ça a un coût, il ne faut pas se leurrer aussi. Ça a un impact sur le budget, mais c'est effectivement une manière de fonctionner. Ce n'est pas la seule. On peut tout à fait travailler le podcast de manière personnelle et se dire, en fait, moi, j'ai envie de m'investir dans ce podcast et je vais le faire. Et ce n'est pas grave si vous ne venez pas du monde de la radio, ce n'est pas grave si vous n'avez à la rigueur même pas d'expérience journalistique ou quoi. Après, ce qu'il faut quand même pour être à l'aise de faire un micro et avoir une discussion comme on est en train d'avoir de manière J'en profite, félicité native. N'oubliez pas qu'on aura en quatrième place, on aura justement un atelier sur trouver sa voix, mais sa voix, son parler, comment être à l'aise devant le micro et comment parler à son audience. Donc ça, ce sera aussi un des ateliers dans ce module podcast. J'en profite aussi pour lancer la petite question. est-ce que vous vous sentez capable de présenter un podcast ou alors est-ce que dans votre idée, vous ne vous sentez pas capable de présenter un podcast et vous serez plutôt la personne qui ferait appel à un influenceur, à une personne qui pourrait mettre en avant peut-être votre marque, votre entreprise, etc. On voit que c'est quand même assez partagé, mais on est plus dans les oui, ils se sentent capables de présenter leur podcast. Est-ce que le fait d'avoir eu recours à un influenceur, ça a aidé au succès du podcast Moi Papa ? Oui, si ça a aidé. C'est Adrien, d'ailleurs je l'ai mis en image sur la présentation, mais Adrien a même sorti un bouquin qui s'appelle Moi Papa à la suite que j'ai découvert en faisant le PowerPoint, je ne savais pas qu'il avait sorti ça. Oui, si, ça a aidé parce qu'il y a tous les réseaux qui jouent derrière et donc forcément et puis c'était diffusé sur l'RTBF donc il y a aussi les médias de l'RTBF qui ont fait la promotion. Ça a été diffusé via Tipeee qui est vivacité parce que l'RTBF diffuse via les chaînes, il faut les choisir. Donc ils en ont Adrien sur antenne donc il en a parlé aussi. Donc oui, effectivement, ici ça a bénéficié. Le podcast qu'on avait fait pour Vélux, ils avaient été même c'était un double combo c'est-à-dire qu'on avait Sabrina Jacobs d'RTL qui présentait le podcast et on avait à côté de ça des influenceurs dans le monde de la mode et du design de la déco et du design et donc c'était double influenceur pour un épisode. Voilà, ça ce sont des choix. Après, il y avait la question de Fred qui était assez intéressante. Oui, comment peut-on concilier l'authenticité et la proximité alors qu'on est qu'on est sponsorisé par une marque soutenu par une régie et présenté par une célébrité ? C'est vrai que là on combine plusieurs choses. ce sont des choix. moi je trouve que moi papa est resté assez authentique parce qu'on va le voir juste après, on est sur un podcast conversationnel donc c'est un podcast qui est vraiment basé sur la conversation et du coup on est justement dans cette relation d'une personne à l'autre et c'est vrai que du coup, ça facilite le fait d'avoir un influenceur qui est à l'aise devant le micro, etc. en fait ça facilite la connexion avec le public qui peut s'identifier beaucoup plus vite là où quelqu'un qui va être moins à l'aise par rapport à un micro il va falloir un petit peu plus de temps pour se familiariser avec lui et pour se dire en fait ce qu'il dit c'est quand même vachement intelligent et donc là c'est juste une autre approche donc l'authenticité on peut l'avoir dans les deux après c'est aussi dans la manière dont on le fait ici moi papa de manière très concrète il n'y avait même pas de publicité native donc il n'y a aucun moment dans le podcast il est mis que ce podcast est soutenu par Nestlé c'est passé comme ça et au niveau de la structure des épisodes on était complètement libre au point de vue éditorial de dire ce qu'on voulait de toute façon en fait on ne savait pas le contrôler comme on avait des invités qui étaient là oui il y a le choix des invités mais on ne sait pas ce qu'ils vont dire on sait ce qu'on va aborder on ne sait pas comment ça va ressortir tu me poses des questions c'est pas a priori exactement comment je réponds t'es une idée mais c'est pas non plus et donc une des clés du succès ce serait vraiment l'authenticité sur le podcast oui comme c'est un média de l'intime mais c'est un média qui doit être authentique oui après ce sont des choix qui sont des choix stratégiques est-ce qu'on veut faire quelqu'un poser je pense qu'on en parle le prochain webinaire des différents timings mais il y a un timing de podcast qui fonctionne voilà je l'ai mis là la durée d'un épisode je ne prenais pas la question parce que je savais qu'on allait en parler juste après de toute façon on va en reparler je pense la semaine prochaine de manière un peu plus longue mais il y a un podcast en gros de 15-20 minutes c'est ce qui fonctionne le mieux c'est pas sorcier c'est aussi pour ça qu'il y a un journal 20 minutes ou le métro c'est formaté pour qu'on puisse l'écouter justement pendant qu'on cuisine pendant un trajet c'est le temps qu'on va mettre à s'endormir et donc on est sur ce format-là et c'est le format qui fonctionne le mieux et en fait en tant que marque ou entrepreneur c'est un choix qui au final n'est pas le mien je peux conseiller et aiguiller mais voilà c'est un choix de dire je veux formater mon podcast pour cocher les cases influenceurs ça va faciliter 20 minutes le temps de montage va influencer aussi sur la structure qu'on va mettre et donc de cocher des cases pour que ce soit plus facile et plus rapide plus virale c'est pas le bon terme mais ça se communique plus facilement qu'on puisse faire la promo plus facilement ou est-ce qu'on privilégie justement un côté un peu décalé un peu authentique un peu à la belge j'en sais rien et ça c'est vraiment un choix en tant que marque c'est des choix personnels en tant que marque en tant qu'entrepreneur clairement comme le podcast est tout à fait libre on peut faire ce qu'on veut on peut avoir l'authenticité dans tout mais il y en a un ça va être ça va être plus formaté dans l'autre moins et donc pour répondre pour répondre clairement à la question une durée de podcast optimale c'est 15 minutes 20 minutes 15-20 minutes 15-20 minutes 15-20 minutes mais encore une fois on a une certaine liberté dans le podcast et on peut faire des podcasts on l'a vu sur la slide de 5 minutes à plus d'une heure oui oui tout à fait après ce qu'il y a c'est qu'il faut rester cohérent et ça c'est vrai que j'ai pas fait de slide par rapport à ça mais se dire qu'on fait un podcast de 20 minutes si vous sortez un épisode de podcast 20 minutes tous les 6 mois ça va pas le faire si on est sur 20 minutes et qu'on sent que c'est un podcast qui est simple à mettre en place mais il faut avoir une périodicité de publication aussi qui est si pas toutes les semaines en tout cas toutes les deux semaines sortir un épisode quoi si on va faire un podcast qui dure une minute ça pourrait la définition du jour paf une minute de truc c'est une minute on s'attend à ce qu'il y en ait plus qu'un par mois j'ai envie de dire une minute on va plutôt viser un par jour et hop on diffuse un podcast par jour et c'est la minute du jour si on fait du 50 minutes ou d'une heure et demie là par contre ça peut se justifier qu'on soit une fois par mois donc il y a aussi il y a la durée mais aussi la fréquence de publication qui est importante forcément oui et là tu parles par exemple de plusieurs épisodes c'est vrai qu'un podcast on l'imagine dans un format où il y a plusieurs épisodes oui alors ça de toute façon un podcast c'est plusieurs épisodes comme on a un peu tendance à mettre n'importe quoi dans un podcast souvent on fait un podcast et il y a un ou deux épisodes c'est pas un podcast du coup parce que un podcast il y a une notion peut-être de saison mais de récurrence en fait il faut vraiment se dire je crois que je le répète tout le temps et c'est la première chose que je dis mais il faut vraiment se dire qu'on lance son propre média et donc si je m'abonne à un magazine ou si je m'abonne à un truc ça arrive toutes les semaines dans ma boîte aux lettres c'est la même chose il faut qu'il y ait une régularité et c'est un des c'est c'est un des points de succès je gris ma slide d'après mais c'est l'aspect le plus important en fait clairement la régularité la régularité oui donc on récapitule l'authenticité la régularité authenticité régularité depuis de bonnes conditions mais on va peut-être le voir en fait ici comme ça enfin je sais pas dis-moi oui dis-moi donc là on a une structure la structure du premier épisode le début en tout cas ça aussi c'est pour voir un petit peu mais comme ça on voit un petit peu comment a fonctionné moi papa donc moi papa il y a eu quoi on est sur une structure qui est simple 5 ou 6 épisodes qui n'est pas forcément un choix éditorial donc faut pas ici c'était aussi dû par le fait qu'on avait en gros une journée d'enregistrement on a enregistré les 5 ou 6 épisodes l'un à la suite de l'autre on est sur un podcast qui est conversationnel donc on est vraiment dans de la discussion qui est le format le plus connu de podcast aussi parce qu'il faut pouvoir le prévoir dans sa stratégie le podcast c'est pas quelque chose qu'on va faire en une heure sur le coin de la table c'est une vraie production du visuel il y a des métiers derrière en fonction de la complexité de son projet podcast on va rallonger le temps qu'il faut pour pouvoir sortir son podcast donc si on veut faire quelque chose par exemple c'est tout con mais on se dit on va avoir une discussion avec un invité chouette c'est du conversationnel c'est facile et je lui fais passer quelques extraits sonores de personnes qu'on a enregistrées en rue ok mais il faut les enregistrer en rue et il faut le monter et que ce soit pris en amont du podcast et ça ça va demander une journée d'enregistrement une journée de peut-être une demi-journée d'enregistrement et une demi-journée de montage j'en sais rien ou un jour de montage et donc ça peut vite vite monter ou prendre des sons c'est super chouette moi j'adore le podcast parfait c'est du podcast qui amène de la création sonore et qui fait écouter qui joue sur la musique et les trucs mais ça prend forcément plein de temps à mettre en place et le temps c'est de l'argent peu importe que vous le dépensiez dans une agence ou que vous le dépensiez en temps en interne ça va prendre du temps donc là il y a déjà il y a déjà ces facteurs-là ici on était parti avec mon papa sur un podcast de conversation donc d'une manière assez simple avec une structure qui est hyper classique en fait qui est la structure qui est à la mode mais rien n'est nouveau il n'y a pas énormément d'innovation et le podcast n'en est pas et Combini n'en est pas non plus c'est une structure qui date d'il y a 150 ans des débuts du journalisme c'est la structure de la brève où on a une accroche quelque chose qui va nous accrocher donc les vidéos Combini qu'on voit sur les réseaux sociaux que tout le monde veut encore faire aujourd'hui on va aller chercher un extrait marquant du podcast et puis on a le générique dans le podcast c'est la même chose c'est une structure qu'on voit énormément j'essaye du coup d'éviter aussi parce qu'il y a les modes ça passe un peu de mode mais on commençait par un extrait marquant de quelques secondes du podcast et puis on avait le générique et puis la présentation exactement comme les vidéos Combini exactement comme une brève dans le journal il y a 150 ans donc c'est une structure qui est vraiment hyper basique et hyper simple c'est une manière de faire mais encore une fois c'est une manière de faire à nouveau on peut le changer c'est assez libre dans la manière de fonctionner de structurer oui oui clairement je crois qu'on va parler de promotion je ne sais plus si on parle de promotion ici ou à un autre moment mais dans la promotion c'est la même chose on voit qu'on a au début on mettait le podcast en entier sur Facebook en se disant comme ça les gens peuvent écouter puis ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand chose du coup on a fait des teasers en audiogramme puis on a fait des teasers en motion design et puis maintenant il y a des podcasts alors oui c'est le podcast d'Obama et Bruce Springsteen par exemple qui a une exclusivité Spotify forcément c'est Obama et Bruce Springsteen priorité à ses porteurs mais la promo il n'y en a pas on a des bons influenceurs oui il y a des bons influenceurs mais la promo il faut aller voir sur le compte d'Obama il met une photo de son père par exemple avec un texte sur son père et puis un petit lien au bout écoutez le podcast j'en discute avec Bruce Springsteen et c'est tout et ça fonctionne en fait donc la promo et la structure tout est en train d'évoluer et parfois de 6 mois 6 mois c'est vraiment un truc qui est assez donc voilà on est ici moi papa c'est vraiment quelque chose qui est resté de manière assez simple avec cette structure qui était là mais qui est hyper efficace aussi forcément qui capitalise sur le fait qu'adrien est à l'aise pour poser les questions et qu'il y a du contenu qui est là après chacun va travailler de manière différente nous ce qu'on a on essaye de se dire que si on huise les 15 minutes on va essayer de huiser un enchaînement de 15 minutes aussi parce que ça facilite le travail de tout le monde au montage et ça permet de sortir le podcast plus vite aussi ça c'est un facteur si on décide de faire un podcast d'actualité par exemple parce que j'ai une entreprise qui est active donc je sais pas trop quoi peu importe et que je veux sortir un podcast sur l'actu chaude il faut imaginer un format qui puisse être diffusé en quelques heures et qui du coup va être simple donc ce sont toutes des questions qui sont là à prendre en compte donc 5-6 épisodes podcast de conversation différents thèmes qui sont abordés par chapitre ça dans la structure aucune mention de la marque même pas en natif et du coup on est sur 10 à 20 minutes d'épisodes qui sont là c'est des podcasts c'est typiquement le genre de podcast qu'on va retrouver dans le contenu de marque oui il y a un enjeu à faire autre chose je crois que Fred a tout à fait raison il faut aller chercher de l'authenticité mais pour pouvoir faire autre chose ça va demander du temps en plus et il faut il faut l'avoir ce temps la durée d'un épisode ça du coup on en a déjà discuté Balance is the key ouais encore un gif animé Karate Kids parce qu'on est dans la tranche d'âge 35-40 ans ouais il y a la nouvelle série aussi et il y a les séries la nouvelle la nouvelle et donc ouais les clés du succès d'un podcast en fait il y en a il y en a pas vraiment c'est vraiment un équilibre à trouver c'est l'équilibre entre plaisir et sérieux ce qui est toujours la même à nouveau il n'y a pas d'innovation c'est toujours le même équilibre qu'on va rechercher quand on lit un magazine quand on regarde des photos quand on regarde le journal peu importe c'est cet équilibre entre le plaisir et le sérieux alors le plaisir va venir de quoi ? il va venir de l'emballage par exemple comme on pourrait choisir un bouquin à sa couverture en librairie le podcast qui va avoir une vignette qui est super attractive ou la description va être super bien faite ou qui va avoir une super chouette intro va forcément intégrer plus facilement donc il y a l'emballage graphique il y a l'emballage sonore aussi avoir une super chouette musique ça aussi chez nous par exemple la plupart de nos podcasts mais la très grande majorité sont des créations sonores donc ce sont des créations originales on a plusieurs musiciens qui travaillent et qui font une musique qui est pour ce podcast là qui n'existe pas ailleurs sur une plateforme après forcément ça coûte plus cher que d'acheter une musique libre de droit sur internet donc voilà il y a déjà ça quoi par emballage sonore on entend aussi par exemple tout ce qui est bruitage voilà je sais pas on pourrait j'ai toujours du mal avec le mot bruitage parce que j'imagine les klaxons comme ça à un moment non mais tu parlais par exemple tu parlais par exemple du podcast sur l'agriculture et qu'on entendait des tracteurs alors là ça a été pris directement là ça fait partie du concept de plaisir c'est d'avoir un instrument qui soit qualitatif ou dans un studio ou dans un endroit qui soit sympa et qui fonctionne et qui fonctionne bien quoi donc oui vraiment dans plaisir c'est tout le confort qu'on va avoir donc c'est le graphisme c'est le graphisme c'est la qualité sonore c'est la structure qui va être originale c'est le fait si on est en Flandre on a plus souvent qu'il y ait des quiz ou des jeux dedans et qu'on puisse partager c'est d'avoir une voix qui soit agréable et là bah oui forcément avoir un influenceur ça aide mais c'est pas la seule clé en fait et on peut pas prendre le truc en se disant mon podcast va réussir parce que j'ai un influenceur ou mon podcast va réussir parce que j'ai un beau graphisme c'est vraiment un équilibre et donc d'un côté il y a ce plaisir et de l'autre côté il y a le sérieux et le sérieux c'est le contenu c'est le degré d'empathie qu'on va avoir par rapport au sujet par rapport au présentateur ou au journaliste c'est le contenu intéressant c'est l'humain c'est la vision qui est neuve et inudite c'est un podcast c'est l'authenticité mais oui mais c'est hyper important l'engagement en fait c'est ça aussi mais je crois que c'est c'est lié aussi au public cible à nouveau et puis c'est culturel on l'a vu c'est pas la même chose en Flandre mais on est le podcast c'est un média qui est hyper hyper enfin moi je trouve enfin je trouve mais pas que j'ai découvert hier quelque chose je vous le montrerai après parce que j'ai un print screen dans une des slides ça fait un peu peur mais c'est en Flandre donc ça va c'est pas chez nous enfin pas chez nous c'est pas ce que je veux dire c'est juste attention tout est enregistré ouais je sais je voulais parler culturellement mais le podcast en tout cas comme il est fait en France comme il est fait en Belgique francophone est un podcast qui est hyper inclusif hyper ouvert hyper engagé donc on va retrouver l'écriture inclusive on va retrouver nous on a fait un on a sorti un super projet de podcast avec RTBF il y a je crois qu'il y a deux ans déjà maintenant qui s'appelait I Feel Love où on avait c'est un super exemple c'est un super projet de projet c'est un podcast de fiction avec des récits qui avaient été écrits par des auteurs qui avaient été sélectionnés par la RTBF et des voix qu'on avait voulu de la communauté LGBTQIA et plus et en fait on s'était rendu compte que les voix qu'on nous proposait enfin non que les récits qu'on avait étaient surtout L et G donc lesbiengues donc on avait laissé tomber le B, T, Q, I, A et plus les autres lettres on avait laissé tomber les autres lettres et avec la Réal on s'était vraiment dit en fait on va travailler on va aller chercher des voix qui font partie de la communauté LGBT on va aller chercher des en fait on va on va compenser tout ce qui manquait dans ces récits qui étaient écrits et du coup on avait une voix par exemple et c'était moi j'en étais hyper fier mais c'était une autre façon d'appréhender les choses on avait une voix par exemple qui avait 15 personnalités à l'intérieur de soi-même qu'ils soient hommes, femmes, mélangés et son nom de scène ou de voix c'était Domény et il fait aussi acteur et il disait c'est la première fois que je me présente on a fait une vidéo avec lui c'est la première fois que je me présente avec mes 15 personnalités c'est des moments qui sont touchants c'est un truc qu'on va vraiment retrouver dans le podcast ce côté inclusif engagé et c'est génial et c'est vrai que ça tranche avec les médias traditionnels c'est un peu une spécificité peut-être mais aussi par rapport aux vidéos mais d'avoir quelque chose comme ça qui soit hyper alors oui c'est peut-être bobo élitiste j'en sais rien mais je trouve que on peut être en tout cas vachement fier d'avoir ce côté-là et c'est quelque chose que moi je revendique dans les podcasts il faut pouvoir se démarquer des médias traditionnels il faut laisser la langue de bois de côté et en tant qu'entrepreneur en tant qu'entreprise en tant que marque il est temps de se rendre compte que la communication un peu à la façon de la publicité traditionnelle c'est un peu de la propagande où on a un message de masse qu'on va diffuser à un maximum de personnes ça ne se passe plus comme ça avec une société qui est capable de dire en fait on fait ça très très bien mais il y a aussi des défauts et on va en discuter que ce soit dans notre secteur que ce soit dans notre fonctionnement le simple fait de pouvoir dire il y a un problème et on y travaille on y réfléchit c'est être humain et c'est quelque chose qu'on va retrouver et qu'on va demander dans le podcast et donc on va créer du lien comment est-ce que moi je peux tisser un lien avec un présentateur si on ne passe pas par un influenceur ou un présentateur journalistique mais quelqu'un de la boîte comment est-ce que moi je peux créer un lien si je ne crée pas un lien humain entre nos deux personnes et l'humain n'est pas parfait et donc ça je pense que les entreprises doivent pouvoir le communiquer et on retrouve ça dans Moi Papa on retrouve ça dans pas mal de podcasts ça n'est pas de marque ça n'est pas qu'une façon ça n'est pas qu'un message positif du coup je m'emballe un peu non non c'est super intéressant on pourrait dire podcast égale pas de langue de bois podcast égale pas de langue de bois pas de langue de bois et pas de pub ça c'est les deux trucs les deux clés en tout cas qu'il faut retenir tout ce que tu viens d'expliquer il y a ce côté contenu il y a ce côté plaisir et il faut pouvoir trouver un équilibre et c'est là qu'on n'est pas obligé de passer par un influenceur donc là je m'éloigne un peu de Moi Papa et c'était mon ingrédient secret quel est ton ingrédient secret ? en plus c'est l'heure de midi et il écrit Bouffon donc c'est parfait c'est un podcast de nouvelles écoutes qui est assez sympa alors l'ingrédient secret et ça on n'a pas encore en Belgique c'est que Bouffon ils en sont à l'épisode 152 et donc si on regarde les podcasts français les couilles sur la table etc ils s'arrêtent au bout d'un moment la poudre la poudre ce sont des podcasts qui sont sponsorisés et ils en sont à des épisodes 80, 90, 100 ils en sortent 60, 70 par an et ça on n'a pas en Belgique et ça c'est un gros gros défaut et donc et là c'est quoi l'ingrédient en fait ? c'est la régularité en fait il faut dire qu'on sort un podcast et c'est pour ça j'ai tué l'ingrédient secret tout à l'heure je l'ai dit tantôt mais c'est le fait c'est le fait d'être cohérent c'est de se dire je vais faire un podcast je ne vais pas m'arrêter au bout de 5 ou 6 épisodes c'est chouette de faire 5 ou 6 épisodes c'est très bien ça rentre dans une campagne de communication mais c'est encore mieux de se dire qu'on va construire quelque chose sur la durée qui va vraiment sortir parce qu'on crée ce média et que en fait si on n'a pas une voix qui est hyper radio c'est pas grave si on n'a pas les meilleures conditions d'écoute c'est pas grave non plus il y a un super chouette podcast qui est fait par deux anciennes de l'IEX je crois qu'elle recommence une saison d'ailleurs qui s'appelle un peu gênante que j'ai beaucoup aimé donc elles sont deux dans un fauteuil ces deux copines et elles discutent de leur situation les plus gênantes sur des thèmes que ce soit la sexualité les pipi caca peu importe c'est vraiment ça un truc hyper terre à terre et elles ont un micro qui est posé sur la table donc les conditions sonores sont vraiment mauvaises donc dans cet équilibre le plaisir d'écoute il n'est pas là parce que c'est pas agréable enfin c'est pas hyper agréable à écouter mais par contre le fait que ce soit tellement humain est tellement terre à terre et qu'elle se poêle tellement entre elles et qu'il y a cette connexion le contenu va être là aussi et donc c'est vrai que si on revient un peu aux clés de succès on a plusieurs box à cocher il y a le côté authenticité il y a le côté plaisir d'écoute et du coup le côté technicité d'avoir un bon micro bon enregistrement bon mixage etc mais on n'est pas obligé non plus peut-être de cocher toutes les cases non on ne doit certainement pas cocher toutes les cases et on peut tout à fait avoir et c'est aussi une des différences avec la radio on peut aussi avoir quelqu'un qui a qui n'a pas une voix radio ou qui j'en sais rien moi enfin quelqu'un qui passerait pas en radio mais le fait qu'on soit là avec une régularité et qu'on crée un lien mais ce lien il se crée quoi ? il se crée sur le temps en fait il va se créer sur la régularité et donc ça c'est vraiment super chouette et on n'en a pas alors c'est dû à quoi ? c'est dû là pour le coup c'est un peu dû à l'RTBF mais je crois qu'ils le savent c'est que l'RTBF a financé énormément de podcasts et il travaille avec des budgets qui sont fermés et donc il travaille avec 6 à 12 épisodes par projet quoi et c'est par projet et donc il fonctionne vraiment 6 à 12 épisodes et du coup ça a marqué énormément le paysage podcast belge là où la France on retrouve les podcasts de France Inter qui sont des podcasts de rediffusion mais ils sont vraiment fort poussés comme podcasts qui sortent toutes les semaines depuis des années et puis les grosses boîtes de podcasts on l'a vu ils en sont à leur 150ème épisode ils en sortent 80 par an et là c'est tout à fait différent comme démarche c'est le France le France du podcast parce que voilà je prends France comme exemple parce qu'il y a eu énormément d'épisodes et tout le monde se sent proche aussi des acteurs c'est clair et il y a ce côté ce côté proximité authenticité dans cette série et ce côté aussi régularité et aussi sur le côté le long terme les créations de communautés d'ailleurs en France qu'on n'a pas encore en Belgique mais c'est aussi des pistes à développer mais pourquoi pas pour les entreprises c'est le lien entre podcast et événements de la vie réelle par exemple donc il y a pas mal de podcasts en France qui sont devenus des spectacles qui ont été présentés comme ça donc on peut tout à fait faire des podcasts et puis se dire on va faire un enregistrement live où on va inviter tous ces clients tout le secteur j'en sais rien et faire un enregistrement en direct donc ça c'est possible en France ils sortent des bouquins aussi maintenant donc il y a vraiment tout un écosystème qui est là qui peut aussi être utilisé à des fins de promotion si on y réfléchit bien et qu'on le construit pas mal donc ouais il y a vraiment pas mal de choses à faire mais on n'y est pas encore on n'y est pas encore et d'ailleurs on n'y est pas encore mais du coup c'est une opportunité et peut-être que pour les gens qui nous écoutent c'est aussi un appel à faire des podcasts je crois c'est clairement un appel à faire des podcasts de manière régulière voilà voilà et ça pour ça il y a pas mal de choses je pense que nous on n'est pas je ne suis pas très commercial comme entreprise si on est très fort dans la forme je donne énormément de formation je donne pour Eliex aussi on est énormément dans le partage et donc s'il y a des projets sur lesquels on prend tout en charge honnêtement tant mieux mais si on doit être dans l'accompagnement et on a eu des projets comme ça où on a une partie consultant, formation et puis après on donne les clés du podcast et on vient sur sur les compétences qui n'ont pas en interne pour le faire mais moi ça me va très bien aussi et donc là il y a des podcasts la mutualité chrétienne va commencer un podcast avec nous desquels l'an ils sont à moitié autonome et ils sont en fait ils sont complètement on vient c'est en cours d'enregistrement il y en a déjà deux épisodes sortis un podcast avec les Magritte du cinéma pour les Magritte du cinéma avec Cinevox ils sont complètement autonomes nous on vient juste sur le mixage et c'est très bien comme ça en fait et du coup tout est pris en interne et point de vue financier c'est plus grand chose c'est négligeable mais ils ont un podcast donc c'est assez cool et donc oui ce truc de de publication on voit d'ailleurs le fait de ne pas être régulier chez nous en Belgique et de fonctionner par saison il suffit d'aller sur Spotify et de prendre le top des podcasts qui sont sortis alors il y en a un deux il y en a il y en a trois quatre qui sont francophones même pas moi j'en vois j'en vois deux et tout le reste c'est des podcasts néerlandophones principalement de médias donc ça c'est le top Spotify ça c'est le top Spotify pour l'instant il y a le cœur sur la table il y a le cœur sur la table et la fabuleuse écoute la fabuleuse mais qui est un podcast original Spotify et d'ailleurs cœur sur la table c'est français c'est français c'est binge audio et alors par contre on va retrouver je l'ai découvert hier c'est celui qui me fait un peu peur quand je disais que c'est pas la même culture d'un côté et de l'autre on va retrouver donc c'est aussi une opportunité pour les politiques ça c'est pas encore hyper développé en Belgique francophone en Flandre clairement c'est la politique aussi pourrait s'attaquer au podcast voilà c'est un c'est un axe de communication c'est un média de communication c'est un média à prendre en compte dans notre stratégie comme on en revenait aussi après le public est assez intelligent je pense qu'ils font le fait de faire la différence entre un podcast qui est là pour convaincre un podcast qui est là vraiment pour avec une valeur ajoutée tu parlais de la la RTBF est-ce que à l'heure actuelle en Belgique est-ce que quelqu'un peut sortir un podcast sans passer par la RTBF oui oui il n'y a pas de raison d'ailleurs il faut parce qu'on voit aussi pas mal de subsides aussi mais c'est souvent lié aussi à la RTBF etc oui clairement il y a des appels à projets podcast il y a des il y a des subsides pour les créateurs la SCD c'était au début du mois a sorti sa bourse de l'hiver donc il y a des petits trucs mais c'est des petites aides mais du coup on se retrouve à chaque fois sur 5000 15 000 Fred le disait on retombe on retombe dans le côté on ne va pas pouvoir faire quelque chose de régulier ce sera un projet peut-être 12 épisodes et puis après ça va tomber un peu si tu reçois 5000 de la bourse Bidiver pour faire ton podcast avec 5000 en fait tu sais de toute façon pas le faire financer on se retrouve dans une situation où on est quasi bénévole et donc t'en fais 5 10 et puis tu arrêtes donc ouais et il faut absolument effectivement développer les sponsors parce que le sponsoring ne finance pas encore le tout mais à l'heure actuelle je pense que de toute façon il ne faut pas se dire que la RTV va diffuser le podcast de toutes les entreprises qui vont la contacter clairement pas je crois que ça va être même très très compliqué de les approcher il ne faut pas compter dessus il y a et là en fait pour l'instant il y a nous je suppose qu'on n'est pas les seuls souvent je dis qu'on est les enfin souvent tout le temps je dis qu'on est les plus gros producteurs de podcasts en tout cas francophones parce que je connais je pense des rwandophones aussi mais en fait on est plus ou moins les seuls il y a Caroline Priminaire qui fait un super jeu de boulot à Liège mais elle est sur de la fiction uniquement il y a des boîtes qui font du podcast mais que pour du corporate et là effectivement je pense qu'il y a un problème d'authenticité parce qu'on se ferme un peu dans un carcan on n'est plus dans la création en tant que telle et il y a pas mal de boîtes de prod qui font du podcast mais qui vont répondre justement à des appels d'offres ou à des appels à projets donc ils ne sont pas créateurs de podcasts c'est dû à la Belgique on est un tout petit pays et forcément quand on s'adresse à 5 millions c'est pas la même chose pour trouver un financement que quand on est en France et qu'on s'adresse à la France toute entière qui parle la même langue et donc là il y a un réel problème qui est lié à la taille de la Belgique mais ouais effectivement il faut pour l'instant on est les seuls à essayer de pousser ça et de faire du lobby à chaque fois que je croise des ministres on en parle j'ai fait des dossiers qui sont téléchargables sur notre site pour le podcast pour les sponsors et le podcast pour les pouvoirs publics où j'ai fait des notes que j'ai renvoyé et donc on en discute Screen Brussels c'est pas grâce à nous il ne faut pas déconner mais on en a beaucoup parlé avec eux mais Screen Brussels c'est à Bruxelles donc s'il y a des boîtes qui sont à Bruxelles si le podcast est financé à au moins 30 000 euros ils peuvent financer et rajouter 30% du budget qui manque et même pour les podcasts corporates et donc ça c'est assez cool parce que ça veut dire que le département audiovisuel de Brussels finance la création de podcasts en Wallonie il n'y a encore rien qui est défini en tant que tel et Screen Brussels ils ont fait beaucoup d'annonces par rapport à ça mais ils ont reçu très très peu de projets de podcasts parce qu'il faut déjà avoir financé 30 000 euros et on n'y est pas encore donc c'est vraiment en cours de trucs et c'est vrai que pour l'instant on est plus ou moins les seuls donc on y bosse énormément mon objectif c'est de devenir le build audio ou nouvelles écoutes français on a des projets l'année prochaine pour lever des fonds et pour développer une régie média pour justement mettre en lien ce que je disais tout à l'heure les annonceurs avec les créateurs et vraiment créer des liens là pour les podcasts et pour les webséries parce que c'est la même problématique dans les webséries que dans le podcast et je pense que c'est hyper nécessaire et à ce moment là nous on est déjà reconnus comme diffuseurs par la JP pour les fonds et c'est vachement chouette et j'espère qu'il y aura d'autres boîtes de production de podcasts qui pourront un jour voir le jour et qui seront là aussi dans la création je vois qu'il nous reste une quinzaine de minutes et je vais prendre quelques questions qui ont été déposées dans questions réponses et n'hésitez pas n'hésitez pas à aussi rajouter des questions il y a Fred qui nous demande est-ce qu'une entreprise B2B on parlait de podcasts pardon corporate est-ce qu'il y a un intérêt à podcaster quand le public sont d'autres entreprises oui pourquoi pas oui à fond je pense que la plupart il y a plein de grandes entreprises en B2B qui se lancent dans le podcast mais oui parce qu'on est dans en fait c'est même peut-être à la rigueur plus intéressant parce qu'on va toucher un peu au podcast de niche peut-être on va toucher un public professionnel qui est dans son secteur dans sa niche et c'est hyper intéressant donc oui non je pense qu'avec clairement un intérêt c'est pas que le consommateur en fait c'est c'est peut-être de notre côté journaliste aussi on a toujours envie de parler de notre métier mais j'ai toujours été tenté de faire un podcast sur un peu méta sur la création du podcast et clairement c'est du c'est du B2B et donc ouais on a tout à fait intérêt quand on est une marque à pouvoir se dire je vais faire un podcast sur des choses qui me touchent et en fait qui me permettent aussi sur des sujets qui sont qui sont en question que ce soit les panneaux solaires sur l'énergie que ce soit comment enfin je ne sais rien il y a plein d'exemples donc oui non clairement et alors une question d'Albon je pense qu'on y a déjà répondu mais est-ce qu'un podcast peut être réalisé en extérieur et je sais que tu avais donné comme exemple l'utilisation de micro-cravates ouais et de promenades en extérieur qui ont été réfléchis mais ça on a une partie sur le matériel je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines oui la semaine prochaine on parlera plus des outils on parlera je pense que les outils techniquement on en parlera certainement lors de la journée lors de l'atelier et la semaine prochaine donc jeudi on parlera vraiment plutôt des outils pour diffuser la durée la structure etc mais oui un podcast peut être en extérieur ici on avait vraiment fait le choix de micro-cravates parce que le micro-cravates est un micro qu'on appelle l'omnidirectionnel donc ça prend vraiment le son de partout et c'était voulu parce qu'on est dans une pièce on entend le tic-tac de l'horloge on retrouve cette ambiance là et c'était particulier maintenant il y a des micros qui sont qui prennent vraiment juste la voix et c'est hyper intéressant il y a eu un projet radio c'était pas un podcast c'était Maru couche-toi là je crois enfin je me sens plus ça fait trop longtemps j'ai du mal à retenir le prix de mes enfants les projets radio et télé mais ce serait génial de sortir et de faire un podcast devant chez soi c'est aller à la rencontre des gens on met une table des micros une table de message c'est vrai j'ai discuté avec quelqu'un qui avait pour projet d'avoir une sorte de vélo où il a tout le matériel pour enregistrer et il allait faire un peu du micro-trottoir du podcast-trottoir si on peut l'appeler et ça avait l'air ça avait l'air assez marrant comme projet et là le plaisir était peut-être plus élevé que le côté technicité à fond il y a eu un super chouette projet mais c'est pas d'entreprise mais c'était drink drink avec par au prix Touriel qui est le journaliste indépendant pour la coop c'est pas la coopérative pour Dardar qui est un collectif qui travaille à essayer de donner des informations sur ce qui se passe en Flandre soit ils traduisent des articles etc ils ont fait un podcast à vélo où il est parti avec un photographe et il a été à la découverte de la Flandre ça s'appelle drink drink et c'est absolument génial donc oui mais non bien sûr on peut faire un podcast à l'extérieur c'est même beaucoup plus marrant c'est des contraintes techniques mais c'est beaucoup plus rigolo et peut-être revenons aussi à la conclusion du case study moi papa qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais en attendant les questions vous pouvez toujours poser vos questions dans la partie questions réponses on vous attend dans cet espace-là pour les prendre dans un instant voilà pour conclure le case study peut-être répéter répéter les ingrédients du succès de ce podcast même si on ne doit pas tout le monde ne doit pas cocher tous les ingrédients du succès et aussi je vois que tu as affiché voilà est-ce que est-ce que ça a bien fonctionné est-ce que ça a si bien fonctionné que vous allez faire 1000 saisons ou pas alors 1000 saisons j'en sais pas en tout cas a priori on va reprendre une deuxième saison ça ouais je n'ai pas encore les dates de quand est-ce qu'on va entrer en production mais on va partir là-dessus nous on n'a pas vu que ça a été diffusé par l'RTBF on n'a pas les chiffres pour moi papa maintenant le fait qui démarre son deuxième saison en fait ça montre que c'est un succès et que ça a rencontré les objectifs que que Nestlé ou l'RTBF voulaient se fixer il y a eu quelques podcasts comme ça où il y a eu une deuxième saison pas que des podcasts qui sont sponsorisés il y a eu aussi celle à tout par Elisabeth De Bourse avec Selmin qui était top sur la bouffe qui a eu plusieurs saisons comme ça donc ouais on n'a pas énormément de chiffres nous on a au niveau de nos podcasts on sait on a un super chute podcast pour enfants qui s'appelle Chute J'écoute et là les écoutes sont vraiment sympas on est quand même pas mal écoutés en France en Belgique c'est quoi un bon chiffre d'audience pour un podcast je pose la question là moi je pense que si on atteint les 100 000 écoutes c'est déjà vachement c'est déjà vachement bien quoi sur la Belgique est-ce qu'on parlera aussi le côté analytics on en parlera la semaine prochaine on en parlera aussi la semaine prochaine clairement parce qu'il y en a revenez aussi la semaine prochaine où là on sera peut-être plus axés sur les différents outils et voilà les outils d'analyse les outils de création les outils de diffusion on verra on verra tout ça aussi la semaine prochaine et donc j'aimerais bien revenir sur les ingrédients du succès qui est finalement le point central du webinaire si on devait récapituler il y aurait l'authenticité l'authenticité la régularité l'emballage honnêtement c'est les deux oui et l'emballage 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 et dans l'emballage est-ce qu'on l'emballage il y a aussi le côté marketing autour du podcast ah oui c'est clair il y a le côté promotion aussi à définir on en a parlé mais définir le podcast dans une stratégie de promotion comment est-ce qu'on va communiquer là-dessus est-ce qu'on va faire des vidéos est-ce qu'on va faire de l'audiogramme comment est-ce qu'on va tout ça fait partie de l'emballage aussi dans l'aspect promotion sur sur WooClap on vous pose la question mais tiens vous que retenez-vous de ce webinaire que retenez-vous quel mot-clé vous gardez en tête pour votre propre projet dites-le nous dans le WooClap je vais regarder aussi les les différentes questions les différentes questions alors il y a Denis qui nous demande tiens malgré la préférence de la Belgique francophone pour des sujets plus humains intimes est-ce qu'il y a selon vous une place pour le podcast d'analyse politique dans la partie sud du pays oui c'est clair on a on l'a pas eu je suis un peu déçu j'ai pleuré pendant quelques jours on était on était en lice pour s'occuper du podcast du premier ministre d'Alexander de Croo en français et en néerlandais et donc à partir du moment où lui se lance dans le podcast je pense qu'on peut tout à fait dire qu'il y a une place pour le podcast avec des analyses politiques en fait à nouveau ce qu'on veut avoir dans le podcast c'est c'est un contenu qu'on va pas retrouver ailleurs et qui soit humain, authentique qui soit pas langue de bois et je pense que avoir un podcast politique sans langue de bois mais vraiment sans langue de bois c'est pas mal ouais non il y a clairement en fait il y a une place pour tout c'est ça c'est inclusif au niveau des gens mais c'est hyper inclusif au niveau des sujets aussi et c'est super chouette et un podcast va attirer quelqu'un parce que ça lui parle il y a d'autres podcasts qui vont attirer d'autres personnes parce que le sujet leur parle ou le son leur parle et je crois qu'il y a autant de podcasts que de personnes et de raisons pour lesquelles on les écoute mais clairement en fait il y a la place pour tout et pour tout le monde et c'est 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 aussi une opportunité c'est maintenant c'est une opportunité c'est maintenant parce qu'il y a encore de la place et du coup il y a ce côté opportunité avec le podcast je pense voilà qu'il y a un média qui est encore peut-être sous-utilisé dans les stratégies marketing mises en place par les entreprises par les entrepreneurs par voilà c'est la prochaine étape en fait moi je pense que le podcast va continuer à amasser une communauté de plus en plus importante mais on va agrandir l'âge de personnes qui écoutent du podcast déjà nous on va vieillir aussi donc on va prolonger ce truc-là mais je pense que le podcast peut encore toucher bien plus de gens et moi je milite pour faire du podcast qui soit j'aime beaucoup toutes les questions intimes inclusion masculinité féminisme etc il y a vraiment des sujets qui sont hyper hyper importants pour l'instant mais je milite aussi pour qu'on ait un podcast qui nous manque peut-être encore c'est un podcast un peu à la belge du striptease du striptease version podcast et c'est vraiment d'aller on avait eu un projet à un moment mais on l'a pas on l'a pas encore continué ce serait bien de le reprendre mais on avait un moment au projet de faire un podcast où on allait interviewer c'était un sujet sur la sexualité mais interviewer des prostituées c'est tout à fait différent d'aller interviewer des prostituées que d'interviewer des personnes qui sont engagées et qui militent pour le respect du corps de la femme c'est pas le même point de vue et c'est vraiment d'aller chercher des gens qui n'écoutent pas le podcast de sortir de cette il y a parfois un manque que soit dans le secteur et c'est très bien et c'est une évolution normale et c'est en train de s'ouvrir mais il y a une piste mais en tout cas il y a une piste pour s'ouvrir et pour aller chercher vraiment les choses dans la transmission à chercher des personnes âgées qui ont vécu la guerre il y a des récits il y a des histoires qui sont partout et il y a du public qui est là aussi pour les écouter à nouveau le podcast parce que je reçois les notifications depuis ce matin de Joanne le podcast qu'on a sorti hier sur l'altruisme on a été interviewer des gens qui sont le concept du podcast c'est des héros de l'ordinaire c'est des gens qu'on ne connait pas ou pas beaucoup et quel est leur moteur pour être altruiste donc on a été questionner ça dans un podcast de Joanne Berger et Benjamin Rifon et on a vraiment été chercher ce moteur là et c'est des gens qui ne sont pas médiatisés et du coup on est en train de recevoir leur réaction par email et donc Joanne m'envoie des screenshots en fait on est hyper émus parce que ça leur parle et c'est des gens qui pour certains n'écoutent pas du podcast et donc là on leur a donné une voix et puis eux l'ont écouté aussi et c'est génial tu es dans plein d'exemples je vois qu'il y a une question de Charlotte qui est justement qui elle est plus intéressée par du podcast B2B podcast corporate et qui sera intéressée par bah tiens quel type de format dans dans cette idée là et quel canot pour le promouvoir les canots vont être les canots classiques aujourd'hui la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux cela dit ça s'applique au podcast B2B et pas B2B mais donc on va aller faire la promotion principalement sur les réseaux sociaux tout ça on va le voir la semaine prochaine avec les outils en fait on passe par un logiciel de diffusion qui va mettre le podcast sur les différentes plateformes et donc on va retrouver Google en général on va cocher les plus connus c'est à dire Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Deezer et alors aussi là j'avoue que j'ai un peu changé d'avis par rapport à avant où j'étais plus ou moins contre et je suis en train de me dire on va aller quand même essayer d'avoir l'esprit ouvert sur YouTube il y a pas mal de gens qui ont encore le réflexe pour écouter de la musique ou pour du son tout ce qui est cadeau on en parlera la semaine prochaine c'est possible je ne vais pas trop en parler alors mais par contre sur le format idéal pour du B2B est-ce qu'il y a c'est vrai qu'il n'y a pas de format idéal il n'y a pas de format idéal mais pour un B2B peut-être le côté interview serait intéressant peut-être le côté aussi le côté interview en tout cas est le plus commun parce que ça c'est clairement celui que c'est le plus facile à mettre en place mais tout est ouvert à nouveau en fait le B2B il faut bien se dire qu'on est là-bas du coup c'est un autre qui est study décathlon là qui sont en train d'enregistrer chez nous ils font ils font des interviews ça s'appelle décathlon sport prat en irlandais et parlons sport en français et alors ils font des interviews de personnes sur des thèmes le sport et la grossesse le sport et je ne sais plus ce qu'il y avait comme sujet le sport et la santé sur le paddle ils en ont parfois un thème et donc c'est des trucs et astuces c'est des échanges et donc là on est clairement dans du c'est plutôt B2C mais on est dans du dans de la conversation de l'interview on est dans des tips and tricks on est dans des trucs et astuces et ça ça fonctionne super bien et c'est la personnalité des présentateurs qui font que ça fonctionne et ils sont d'ailleurs nommés aussi au Belgian Podcast Awards parce que le podcast est vraiment top et c'est exactement le même système le même fonctionnement que le podcast sur l'altruisme mais il faut pouvoir sortir de ce carcan de dire on va faire un podcast où on va on n'est pas dans de la publicité donc en B2B ou en B2C il faut viser la même chose il faut se dire ok ça ce sont des sujets qui m'intéressent ce sont des sujets que je porte avec mon entreprise je réponds à tel problème tel problème tel problème en restant dans les valeurs de l'entreprise ça montre aussi les valeurs de l'entreprise ça montre le côté ouverture ça montre le côté inclusion ça c'est toujours mais je sais que je ne me bats jamais avec mes clients mais c'est toujours un truc dans lequel j'essaye de en tout cas ouvrir un petit peu la porte mais c'est inviter par exemple un de ses concurrents à un moment à parler dans un podcast c'est aussi faire preuve d'une belle confiance en ses produits en son entreprise en sa valeur ajoutée et en sa valeur ajoutée et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop et auquel on ne pense pas directement créer un podcast ce n'est pas juste communiquer sur ce qu'on fait c'est tisser un lien je crois qu'on n'arrête pas de le dire ce côté authentique dans la communauté mais du coup il faut que c'est une prise de risque en fait et il faut pouvoir prendre des risques en B2B et en B2C aussi et ça c'est ça de se compris je vois que le temps passe je propose que pour conclure on rebondisse rapidement sur sur le boucle exactement je vois qu'il s'affiche à l'écran et de voilà effectivement le mot podcast est au milieu étant plus grand donc il a été mentionné plusieurs fois tant mieux parce que c'était le sujet du webinaire donc s'il ne revenait pas mais ce que les gens retiennent en tout cas aujourd'hui avec notre notre webinaire donc il y a la possibilité de sponsoring l'authenticité revenu ouf aussi c'était un mot important à renoter la régularité le branding le côté humain je vais mettre en mode phrase excellente introduction rappelons aussi que ici ce webinaire introduit le module l'importance du content branding donc là on parle finalement du contenu du branding du contenu du contenu de notre entreprise opportunité intéressante pour communiquer à son public extraordinaire outil humain et intime je trouve que le terme intime est aussi un mot clé à garder et même pour du B2B en fait c'est ça qui est c'est ça qui est ça qui est voilà authenticité régularité écouter plus de webinaire comment et où les trouver alors écouter plus de webinaire voilà c'est vrai qu'on pourrait ça me fait penser ça me fait penser à quelque chose c'est le côté aussi tiens est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut à partir d'une vidéo faire un format son je sais qu'on en a déjà parlé ouais mais si si on peut sur tout ça j'ai eu une réunion là-dessus pour avec un nouveau client pour un projet podcast et en fait on est en train de se dire qu'on peut parce qu'aux Etats-Unis c'est le cas la plupart des podcasts sont filmés on va voir les différents types de podcasts je pense la semaine prochaine oui la semaine prochaine on verra voilà mais il y a un type de podcast le podcast solo où on est tout seul face à son micro c'est en général le type de podcast qu'on voit dans les films américains où le mec est tout seul avec son micro ou qu'on voit énormément sur YouTube et c'est filmé et donc ouais la vidéo et le podcast mais ça doit être pensé à nouveau parce que ce sont des contraintes du coup qu'on va se rajouter mais tout à fait possible de le faire en vidéo et de le faire en vidéo on pourrait tout à fait sortir le webinaire enfin tu vois le son du webinaire et se dire on va faire un podcast de tous les webinaires que tu organises et les mettre sur les plateformes de podcast pour les gens qui l'ont loupé qui veulent le réécouter sous un format audio donc non non si les deux sont tout à fait compatibles sont compatibles et c'est vrai qu'on peut on peut imaginer aussi un format écrit du podcast parce que je sais que parmi notre public on a aussi tout ce qui est entrepreneur porteur de projet et cette difficulté aussi du temps du temps qu'on a et du coup décliner peut-être aussi un format que ce soit un format vidéo podcast un format voilà vidéo écrit etc et de faire à partir d'un seul contenu du contenu plusieurs contenus en fait au final c'est du transmédia le podcast c'est vraiment c'est pas du c'est pas le même contenu qu'on va retrouver sur chaque plateforme donc c'est pas du cross-média mais c'est vraiment c'est dire on va décliner ce contenu comme ça on peut en faire des carrossels sur Instagram on peut en faire des stories Insta on peut en faire des posts sur LinkedIn on peut le diffuser en live il faut réfléchir à toutes ces stratégies qui sont hyper traditionnelles c'est vraiment la stratégie marketing du coup c'est plus du tout du podcast il y a vraiment mille possibilités et ça s'inscrit dans la stratégie marketing tout à fait et alors le sponsoring ça j'aurais quand même un mot clé je crois qu'on en discuteront la semaine prochaine parce que là on discutera des budgets du podcast de combien ça coûte et c'est vrai que je crois que c'était Fred qui lisait tout à l'heure que pour l'instant le sponsoring c'est des cacahuètes et oui c'est des cacahuètes c'est clair que pour l'instant il ne faut pas espérer vivre du podcast en tant que tel quand on est créateur si jamais il y a des créateurs dans ça je suis désolé mais c'est le début c'est pour ça que j'essaie de pousser aussi et de développer cet aspect là mais effectivement le sponsoring pour l'instant ne compense pas les frais du podcast mais c'est un départ c'est clair il faut démarrer alors je vois qu'on approche quand même du dépassement de ce webinaire de 5 minutes donc on va on va conclure sur ces belles paroles un grand merci Joanne donc Joanne de We Tell Stories je le rappelle merci aussi à vous d'avoir interagi j'ai vu pas mal pas mal de choses passer dans le chat merci aussi d'avoir discuté entre vous de vous être ouvert l'esprit aussi les uns et les autres d'avoir posé aussi plein de questions j'espère vous retrouver au deuxième deuxième webinaire de ce module podcast qui a lieu jeudi prochain n'hésitez pas à vous inscrire en attendant vous allez recevoir évidemment le replay et les slides de ce webinaire par email d'ici demain donc voilà passez une bonne après-midi bon appétit pour ceux qui vont manger et moi je vous retrouve la semaine prochaine au revoir à tous merci beaucoup merci Joanne c'était cool Bolline un plaisir c'était sympa c'est parti Sous-titrage FR ?